The Mud Day a planté ses tentes samedi 5 juillet au pied du Snow Hall. Une course de 13 km, de 22 obstacles, 7000 Mud Guys, de la pluie et de la boue, beaucoup de boue. Le Mud Staff, ou plutôt l'équipe d'organisation de l'événement, a mis un point d'orgue sur les températures extrêmes. Le premier obstacle était la montée-descente de la piste indoor à pied, et le dixième était un passage dans une piscine de glace. Le groupe qui a élaboré cette manifestation de 7000 inscrits n'en est pas à son premier coup d'essai. Je travaille pour la société Amaury Sport Organisation, qui est en charge du Tour de France, qui se passe actuellement, du Tour de France à la voile, qui a aussi lieu en ce moment, de l'Open de France de golf, qui se passe aussi actuellement, et du Dakar. C'est la société Amaury Sport Organisation, et on a créé les premiers Mud Day en septembre 2013. Ça fait 5-6 mois qu'on travaille avec la municipalité d'Amneville, pour organiser le Mud Day ici sur le centre Thermal. Le premier Mud Day s'est déroulé à Paris en septembre 2013, et a réuni 13 000 Mud Guys. Cette année, le rendez-vous de Paris a rassemblé 22 000 Mud Guys. Ce nouveau type de sport est apprécié par les femmes qui se trouvent à 30% de participation, contre les hommes qui comblent les 70 derniers pourcents. Pour ceux qui apprécient le dépassement de soi-même, en voici en voilà, des milliers de mètres cubes de boue à passer, plus d'un million de glaçons pour vous frigorifier, et 10 000 volts toutes les deux secondes pour vous électrocuter. On a quand même une course qui est très démarquée des autres, avec des obstacles assez particuliers, une organisation aussi particulière, pas très comparable. Cette organisation est néanmoins sans défaut, car la manifestation s'est déroulée sans aucun souci. C'est également ce qui permet à la pérennisation de cette course à obstacles. On a un cinquième qui est prévu à Lyon, et peut-être un sixième pour le mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada